ça ça salue le fameux ça ça salue alors grosse nouvelle du jour il ya des changements dans les ministères ici au québec on va en parler parce que ça regarde effectivement l'immigration donc christine fraîchette pour ceux qui savent c'était elle ici je me pousse voilà la ministre de l'immigration au québec qui a fait beaucoup de choses pas terribles je te dirais pour l'immigration clairement deviendra super ministre de l'économie de l'énergie et jean-françois roberge obtiendrait l'immigration donc on va aller parler de ça tout de suite ensemble alors jusqu'à maintenant le ministre en question tu vois je l'ai écrit en haut c'était monsieur Pierre Fitzgibbon c'était lui le ministre de l'économie et de l'énergie et il a donné sa démission ils vont en parler aujourd'hui ils font une sorte de symposium la CAQ où ils vont parler de ça honnêtement je m'en fous complètement moi ce qui m'intéresse c'est l'immigration alors madame christine fraîchette qui était ministre de l'immigration va prendre la place de monsieur Fitzgibbon et monsieur jean-françois roberge que tu vois ici va prendre la place de madame christine fraîchette à l'immigration alors jean-françois roberge peut-être pour ceux qui ne savent pas c'était le ministre de l'éducation pendant la fameuse crise de la pandémie la COVID-19 et je peux te dire que c'était vraiment juste des mauvaises décisions les unes après les autres c'est beaucoup un monsieur qui prend des décisions sans nécessairement si tu veux consulter l'opinion publique ce que d'ailleurs beaucoup de politiciens font mais lui des fois il y a certains politiciens qui vont quand même faire un petit peu de démagogie qui vont essayer quand même d'aller dans le sens des gens mais lui jamais lui c'est toujours je fais ce que j'ai envie de faire point c'est comme ça donc c'est tout alors pour l'immigration ça va être jojo alors si on revient sur l'article effectivement qui est paru aujourd'hui du journal du québec si le rôle de christine fraîchette avait été de calmer le jeu à son arrivée en poste après la déclaration malheureuse en campagne électorale de son prédécesseur jean boulet effectivement il avait donné des chiffres beaucoup trop hauts en matière d'immigration la cac avait donné des chiffres beaucoup plus bas on parlait de résidents au permanent il s'était un peu pris les pieds dans le tapis le gars connaissait pas vraiment son dossier clairement le nouveau titulaire de l'immigration donc monsieur jean-françois roberge dont je viens de parler devra se porter davantage à l'attaque afin d'obtenir de nouvelles réductions d'immigrants temporaires du gouvernement fédéral donc on voit où est ce que ça s'en va ils en ont parlé dernièrement je l'ai communiqué avec toi au travers de mes réseaux sociaux les la cac veut très clairement diminuer l'immigration sur son territoire sur la province de manière quand même assez importante alors voilà ce que dit monsieur françois legault donc soyons clairs à convaincre justin trudeau d'enfin réduire d'enfin il dit réduire l'immigration je te rappelle que c'est quand même monsieur legault qui est responsable de l'immigration temporaire mais bon c'est pas grave parce qu'on veut sauver le français et voilà le français encore une fois leur fameux faux recul du français qui a beau dos pour être très démagogique vis-à-vis de son électorat bien sûr qu'il croit de manière aveuglément en lui je te dirais et puis ben ben en même temps de servir un petit peu son propre intérêt quelque part tout en faisant le contraire de ce qu'il dit puisqu'il continue à recruter à l'étranger on marche sur la tête comme d'habitude alors par rapport à cette nouvelle je terminerai là dessus toujours sur le même article il est écrit selon nos informations qui n'ont pas été démenti legault a choisi de faire monter en grade sa recrue de l'élection 2022 dont le parcours sans faute à l'immigration a suscité des éloges voilà madame fraîchette donc qui sera donc maintenant ministre de l'économie parcours sans faute vraiment ce que je trouve je te dirais le plus frustrant là dedans est ce qu'on voit dans la majorité des gouvernements occidentaux c'est que elle était à l'immigration et ça va maintenant à l'économie et à l'énergie où est-ce que cette madame là a une expertise véridique si tu veux dans les ministères qu'elle dans lesquels elle va oui sa véritable expertise est ce que c'est quelqu'un qui est passé par l'immigration non c'est pas une immigrante clairement pas est ce que c'est quelqu'un qui s'y connaît en économie on ne sait pas au niveau de son cv ça prend des gens quand même qui sont relativement balèze là dedans parce que tu es quand même le ministre de l'économie c'est pas rien et là on a monsieur jean-françois roberge qui arrive à l'élimine à l'immigration qui j'en suis certain connaît pas grand chose dans le domaine vu qu'en éducation c'était quand même relativement pénible on va pas se mentir là dessus je te dis à plus je suis très exaspéré j'ai